Mme Kadia Toubari, vous voulez parler dans quelle langue, madame ? Français. En langue française. Je suis Ramatoulaye Bari, étudiante, mariée et mère de trois enfants, domicilée à Amdalaï, commune de Ratouma. Je suis devant cet augustre... Attendez, s'il vous plaît. Ok. Vous avez dit que vous vous appelez Ramatoulaye Bari. Oui, Bari, oui. Vous représentez alors Mme Kadia Toubari, parce que c'est Mme Kadia Toubari qu'on a appelé Bari. C'est ce que je représente. Vous avez dit que vous vous appelez Ramatoulaye Bari. Oui. Vous avez quel âge ? Je suis née le 9 août 1992. Le 900 ? 92. Où ? À Connacri. Votre profession, s'il vous plaît. Étudiante. Où vous êtes domiciliée ? À Amdalaï. Alors vous représentez Mme Kadia Toubari ? Oui, ma grande sœur. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dites au tribunal ce qui s'est passé alors. Oui. Monsieur le Président, ma grande sœur Kadia Toubari a perdu son époux, Alphomar Gallo, le 28 septembre 2009, au stade du même nom. Ma sœur et mon beau-frère étaient mariés depuis deux ans. Mon beau-frère résidait et travaillait en Espagne en 2009 alors qu'il était en fin de congé en Guinée. Et après avoir bouclé les préparatifs de son voyage retour en Espagne, prévu le mercredi 30 septembre 2009, ma sœur et son époux décidaient de répondre à l'appel à la mobilisation des forces vives de la nation. Ainsi, au petit matin du lundi 28 septembre 2009, à 7 heures, son mari quittait la maison pour le stade, alors que ma sœur s'empressait de finir la lessive pour le rejoindre au stade. A 9 heures, son mari l'a appelé au téléphone depuis le stade pour lui décrire l'ambiance qui régnait tout en lui demandant de faire vite parce que le stade était presque plein au risque de ne pas pouvoir y accéder. Mais 30 minutes plus tard, pendant que ma sœur s'était mise à route pour le stade et était au niveau de Bellevue, son mari l'a rappelé pour le dur de ne plus venir parce que des bérets rouges, lourdement armés, avaient fait leur entrée au stade et tiré à bout portant sur les manifestants. Prise de panique, elle a quand même continué son chemin pour le stade. Arrivé au niveau du pont de Dixine, juste après la station de service, elle a aperçu des militaires qui tiraient dans tous les sens. C'est là qu'elle a pris conscience du danger et s'est sauvée en empruntant des riels pour retourner à la maison. Étant en sécurité et loin des tirs, elle tentait de joindre son époux au téléphone dont elle n'avait plus eu de nouvelles depuis 9h30. Quand elle a composé le numéro de son époux, c'est une dame qui avait répondu à la place de son mari et qui prétendait être la propriétaire du téléphone. Face à l'insistance de ma sœur, elle a raccroché et le numéro n'était plus joignable. Restée sans nouvelles de son époux jusqu'au soir, elle a entrepris des recherches pour le retrouver. Les dites recherches l'ont conduit dans des camps militaires et d'autres lieux de détention. Les structures sanitaires, publiques et privées, les morgues et d'autres lieux suggérés par des proches amis et parents. Malheureusement, tous ces efforts ont été vents. Le vendredi 2 octobre 2009, des corps de personnes ayant trouvé la mort au stade étaient exposés à la mosquée Faïssal. Mais le corps de mon beau-frère n'y était pas. Persistant dans ces recherches, ma sœur a commencé à s'intéresser aux jimages et vidéoprises au stade le 28 septembre 2009. Et sur quelques-unes, elle a reconnu le corps de son époux, qui gissait avec plusieurs autres dans l'enceinte du stade. Ma sœur, à l'époque, elle était étudiante et elle a traversé des moments très difficiles. Pour honorer la mémoire de son époux, elle s'est engagée aux côtés d'autres victimes pour que justice soit faite. En participant à la création des structures comme l'AVIPA, l'association des victimes, parents et amis, et l'AFADIS, l'association des familles des disparis du 28 septembre 2009. C'est pourquoi elle s'est constituée partie civile dans cette affaire, pour que justice soit faite. Il sollicite que les auteurs des crimes perpétrés le 28 septembre 2009 et les jours suivants soient sévèrement sanctionnés. Que le corps de son époux soit retrouvé et enterré dignement dans le respect des rites musulmanes. C'est ce que j'ai à dire. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Mme Ramatoulaye, nous prions tonneau de condoléances. Merci. Alors, je voudrais savoir le nom de votre beau-frère. Alphomar Diallo. Alphomar Diallo. Oui. Vous confirmez qu'il a été tué au stade du 28 septembre. Oui. Selon les informations données par votre soeur, c'est les belles rouges qui ont tiré sur lui. Ben, il était au stade quand même et il n'est pas rentré de la maison. Alors, les recherches effectuées jusqu'à date, vous dites que vous n'avez pas retrouvé le corps. On n'a pas retrouvé le corps. Vous n'avez pas retrouvé son corps. Pas, jusqu'à présent. Je vous remercie, M. le Président. La défense. M. le Parquet. M. le Président. La défense attend. Bien. Mme, mademoiselle, toutes nos compassions. Madame, excusez-moi. Et lorsque votre soeur avait appelé et qu'une femme décrochait, qu'est-ce que cette femme lui avait dit par rapport à son mari ? La femme a simplement prétendu être la propriétaire du téléphone. Maintenant, quand ma soeur a insisté, elle a raccroché et le numéro n'était plus joignable. Elle ne lui avait rien dit ? Rien du tout. Bien. Et votre soeur, elle est où actuellement ? Elle est hors du territoire national pour des raisons de santé. D'accord. Bonjour, madame. Bonjour, maître. Je voudrais vous poser juste deux questions. Oui. Mais avant, je voudrais apprécier la qualité de votre récit et votre niveau. Merci. Vous avez dit que quand le numéro de votre beau-frère s'est retrouvé avec cette dame qui disait être Annette la propriétaire, vous avez entrepris des recherches qui vous ont conduit au niveau de certains camps militaires et des lieux de détention. Oui. Alors, les corps qui étaient exposés le 2 octobre 2009, l'esplanade de la grande mosquée Faïssal, vous y avez fait, votre famille a fait un tour et vous n'avez pas retrouvé le corps pour votre beau-frère. Ma soeur, ma soeur y était avec ma famille, elle n'a pas retrouvé le corps. Alors, l'image dont vous parlez où votre soeur a reconnu son époux, elle l'a eue comment ? Ça, je ne sais pas comment, mais quand même les images, les corps qui étaient exposés à l'ancêtre du stade, c'est là-bas et elle a reconnu le corps de son époux. Vous, personnellement, vous avez vu l'image ? Oui, j'avais vu l'image. Il était allongé. Allongé ? Oui. La position du corps permettait de le dévisager et de comprendre effectivement qu'il s'agissait bien de M. Alphomar Diallo ? Oui, il y avait des vidéos où il y avait le visage qui était bien ouvert. C'est là-bas qu'on a vu. Alors, le corps qu'on a attribué à M. Alphomar Diallo, est-ce qu'il était ensanglanté ? Vous avez vu les traces de balles où le corps était ensanglanté ou bien vous n'avez pas pu identifier cela ? On n'a pas pu identifier tout ça. Bon courage et je vous présente mes condoléances à mon corps. Merci, maître. Monsieur le Président, le parquet à 9h. La défense. Vous êtes intéressé à demander le corps à l'autorité ? Ma soeur a tellement fait des recherches, seulement on n'a pas retrouvé le corps. Elle a été dans les structures sanitaires. Dans beaucoup de lieux, on n'a pas pu retrouver le corps jusqu'à présent. Je l'ai terminé. Parti civil. Merci, monsieur le Président. Madame, toutes mes condoléances. Merci. Je voudrais savoir si vous aviez continué à appeler le numéro de votre frère ? Ma soeur a tellement insisté à appeler le numéro, mais il n'était plus joignable. Est-ce que vous aviez essayé de tracer le numéro à partir de l'ARPT ou bien pour savoir la détentrice ou le détenteur de ce numéro ? Là, je ne sais pas. Ça n'a pas été fait. Là, je ne sais pas. Toute ma compassion. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci. Merci, monsieur le Président. Madame Barry, votre soeur est où actuellement ? Pardon ? Votre soeur ? Elle est hors du territoire national pour ses soins. D'accord. Votre soeur avait produit au débat une pièce intitulée « Dadis convalescent, tomba disparu et Moussakie Bourkamara promu ». Sur cette pièce, nous voyons des photos. Est-ce que vous pouvez nous dire de qui il s'agit sur ces photos ? Avec la permission bien entendue de monsieur le Président. Est-ce qu'il s'agit bien de votre... C'est ma grande soeur et son époux. D'accord. Est-ce que son corps avait été restitué à la famille ? Non, on n'a pas retrouvé le corps. D'accord. Est-ce qu'il avait des enfants ? Non. Donc, il est parti sans laisser des litiers. Vous savez, oui. Parce que le monsieur n'était pas là. Lui, il résidait en Espagne. Donc, il venait de temps en temps ici. Mais en 2009, il était là. Il était prêt à repartir. C'est pourquoi il s'est dit d'aller répondre à l'appel, à la mobilisation. C'est là-bas. Il est resté. On ne l'a toujours pas retrouvée. Je vous remercie, madame, et du courage. Merci. Je vous remercie, monsieur le Président. Messieurs les assesseurs. Et avec votre permission, je voudrais féliciter madame Ramatoulaye, l'encourager pour son esposé clair et limpide. Je vous remercie. Merci, monsieur le Président. Madame Ramatoulaye. Oui, maître. Je voudrais vous dire d'abord un grand merci pour la clarté avec laquelle vous avez pu vous exprimer. Merci. Dans un français synthétisé, stérilisé et pasteurisé. Merci, maître. Dites-moi, madame Barry, est-ce que le couple avait des enfants ? Non. Dommage. Ma soeur n'a pas eu d'enfants à l'époque. À l'époque. Oui. Ça faisait beaucoup de temps depuis qu'ils sont mariés ? Deux ans. Deux ans. D'accord. Donc, on l'a fait partir sans enfants, n'est-ce pas ? Une autre question. D'accord. C'est très difficile, madame, de courage et je vous remercie, monsieur le Président. Merci, merci, maître.